Générique Bonsoir, une séance de hausse à la Bourse de Paris, soutenue essentiellement par les valeurs bancaires. Générique En tête des hausses du jour Alcatel, l'Ucent, l'équipementier Télécom, serait sur le point d'obtenir un financement d'un milliard d'euros. C'est ce que rapporte aujourd'hui l'agence Bloomberg. Et puis une belle séance aussi pour Essilor, portée ce matin par une note de Morgan Stanley, qui a relevé son objectif de cours sur le titre de 51 à 60 euros. EDF en baisse à l'inverse, le groupe a annoncé avoir relevé de 2 milliards d'euros son estimation du coût de la construction du réacteur nucléaire EPR de Flamanville. Et puis Néopost qui a annoncé que son chiffre d'affaires annuel se situerait dans le bas de la fourchette de ses prévisions. Générique Et c'est le secteur bancaire qui a dominé les hausses du jour avec un tir groupé de Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale en tête du palmarès du CAC 40 ce soir. Le tout sur fond de nouvelles détendent des taux d'intérêt. De retour par exemple au plus bas historique sur le 10 ans français à 2,03%. Hier les ministres des finances de la zone euro ont approuvé le versement aux banques espagnoles d'un soutien financier de 39,5 milliards d'euros. Ces sommes seront versées dès la semaine prochaine, a indiqué le président de l'Eurogroupe Jean-Claude Juncker, qui a bon espoir que la Grèce reçoive sa prochaine tranche d'aide le 13 décembre prochain. Voilà c'est la fin de ce flash, je vous retrouve demain à 9h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !